L'Europe est composée d'États-nations, mais inclut également des nations qui n'ont pas leur État et dont les forces politiques aspirent à l'indépendance. L'Écosse a rejeté l'indépendance en septembre 2014 à 55%, mais un nouveau référendum d'autodétermination pourrait y être organisé après les négociations sur le Brexit. En octobre 2017, l'Espagne s'est enfoncée dans une crise politique majeure. Le Parlement de Catalogne a déclaré unilatéralement l'indépendance de la région la plus riche du pays après un référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid, qui en réponse a voté au Sénat la mise sous tutelle de la région. En Italie, quelques jours plus tard, le référendum consultatif soutenu par le parti d'extrême droite de la Ligue du Nord a donné une écrasante majorité aux autonomistes de Lombardie et Vénétie. La nature et l'ampleur de cette autonomie devront être négociées avec Rome, puis validées par le Parlement italien. La Corse est la seule collectivité en France à disposer d'un statut particulier. Malgré cette autonomie, des partis nationalistes arrivés en tête des élections régionales en décembre 2015 aspirent à l'indépendance totale. Dans le Pacifique Sud, l'archipel français de la Nouvelle-Calédonie doit organiser au plus tard, en novembre 2018, un référendum d'autodétermination. En Belgique, les indépendantistes flamands estiment que leur région riche, la Flandre, subventionne la Wallonie francophone. Ils demandent le remplacement de l'État fédéral belge par une confédération, un premier pas vers une indépendance. La découverte de gisements de pétrole et de gaz a renforcé les aspirations indépendantistes des îles Ferroé. Ce territoire de 18 îles bénéficie d'un statut d'autonomie interne par rapport au Danemark. L'archipel doit organiser un référendum sur une nouvelle constitution en avril 2018. Jusqu'à maintenant, aucun territoire de l'Union européenne n'a effectivement déclaré son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada